Bonjour, je m'appelle Paul Lasset, je suis harmoniciste et accessoirement le webmaster du site apprendreharmonica.com. Je réalise cette vidéo pour vous présenter le tout nouveau recueil de 100 licks de blues que je viens d'éditer et qui sont entièrement modifiables et transposables. Généralement lorsque sur internet vous trouvez ce genre de recueil disponible, que ce soit sur mon site ou que ce soit un harmoniciste, un de mes illustres collègues qui l'est édité, vous le trouvez sous forme papier avec un CD, donc un petit livre à papier et un CD, ou alors sous format PDF et avec des fichiers MP3 liés. Aujourd'hui je vous propose de télécharger ce fichier PDF, ce fichier MP3 sur lequel vous pourrez entendre bien sûr les versions harmonica de ces plans, mais surtout, c'est le plus important, une grande nouveauté, je vous ai édité ces 100 plans blues au format Musescore. Qu'est-ce que Musescore ? Musescore c'est tout simplement un petit logiciel qui est gratuit, que vous le trouvez sur internet à cette adresse, qui est téléchargeable que vous soyez sous Windows, que vous ayez un Mac ou que vous soyez sous Linux, et vous allez pouvoir afficher ces plans sous ce format là. Donc c'est au format MIDI, j'ai enregistré 100 plans, certains sont joués avec des croches swing, des croches ternaires, comme celui-ci par exemple. Les 100 plans sont en sol enregistrés sur un harmonica en dos, enfin pour un harmonica en dos, avec la tablature qui apparaît pour l'harmonica en dos. Ou en des plans ici, comme le plan 17 par exemple, avec des croches qui sont cette fois-ci swing. Alors je vous conseille pour pouvoir plus facilement travailler sur ces plans là, d'afficher la petite fenêtre de lecture qui va vous servir de navigation. Ici dans affichage, fenêtre de lecture F11. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui va vraiment être pratique dans l'utilisation de ces plans. Ici bien sûr la lecture, ici la remise à zéro du plan, ici la petite main qui tient une baguette, c'est pour jouer donc le décompte au début de chaque lecture. C'est important pour savoir quand commencer à jouer. Exemple. Donc quatre temps de décompte qui sont joués avant que vous puissiez jouer le plan. Le métronome peut résonner pendant que vous jouez également si vous cliquez et vous avez la possibilité aussi de boucler tout ou une partie du plan ici en vous servant de la partie lecture en boucle disponible dans la petite fenêtre de lecture. Alors pour boucler, vous allez sélectionner la mesure que vous voulez boucler, cliquez sur la boucle et là le plan sera joué en boucle, etc. Si le tempo est trop rapide pour vous, vous pouvez le ralentir ici à votre bon vouloir, comme vous le sentez, à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez également faire jouer en boucle une petite partie. Si vous sélectionnez en cliquant gauche la première note de la partie que vous voulez boucler, en appuyant sur majuscule, en laissant enfoncer, en cliquant sur la dernière note que vous voulez jouer et en cliquant ensuite sur la boucle et en démarrant, etc. etc. Donc cette petite fenêtre de lecture est très utile et donc ces 100 plans sont enregistrés, je vous le disais, en sol pour un harmonica accordé en dos avec la tablature qui apparaît en dessous. Grâce au logiciel MuseScore, vous allez pouvoir transposer et modifier tous ces plans. Transposer c'est changer de tonalité. Alors pourquoi changer de tonalité ? Simplement pour pouvoir les jouer par exemple dans une autre position. Vous savez quand on est harmoniciste, on peut jouer dans différentes positions, c'est à dire qu'on peut utiliser différents harmonica pour jouer sur la même tonalité ou au contraire différentes tonalités pour jouer sur le même harmonica. C'est ce qu'on appelle le jeu des positions. Je vous fournis d'ailleurs dans le téléchargement des plans blues un petit résumé de ces positions en vous signalant que la première position c'est le fait d'avoir un harmonica accordé dans la même tonalité que le morceau, la seconde position comme c'est le cas tout de suite c'est un harmonica qui est accordé deux tons et demi au dessus de la tonalité du morceau. Quand on joue en troisième position c'est un harmonica accordé un ton en dessous, la tonalité du morceau etc etc. Donc je vous détaille ça dans un petit fichier que je vous joins. Je joins également une petite introduction à la gamme blues en détaillant la différence entre la gamme majeure et la gamme blues, les notes communes, les notes blue notes, les notes qui sont divergentes. Un petit résumé également de la totalité des notes de la gamme blues que vous trouvez toute la longueur sur toute la longueur de votre instrument ici. Ça bien sûr vous pouvez également le transposer dans Minuscore pour le changer pour d'autres tonalités ou d'autres positions. C'est l'avantage aussi. Vous avez la possibilité donc de jouer par exemple le même plan cette fois-ci vous voulez jouer en Mi en le transposant donc tout ça vous est expliqué dans des petites vidéos qui sont liées à votre téléchargement des plans blues. Des petites vidéos explicatives, des petites tutos de quelques secondes, quelques minutes. Ils sont très faciles à comprendre et en quelques clics de souris vous allez pouvoir changer un plan en Sol pour le mettre en Mi, changer un plan que vous jouez normalement sur un harmonica en Do pour le jouer sur un harmonica en Si bémol etc etc. Tous ces plans là sont donc modifiables et transposables à l'infini. Déjà vous avez donc 100 plans en Sol sur un harmonica en Do. Si vous les transposez dans les 12 tonalités qui existent vous avez donc 1200 plans à votre disposition grâce à ce logiciel MuseScore. Vous allez choisir l'autentité dans laquelle vous allez pouvoir jouer. Ça dépend des harmonica que vous avez acheté, que vous avez chez vous etc. Vous allez pouvoir également changer chaque note de chaque plan. Exemple, changer la mélodie. Là ici j'ai gardé la tonalité mais j'ai changé la mélodie donc j'ai changé également la tablature. Tout ça encore vous est expliqué dans des vidéos explicatives comment réaliser ce genre de choses. Vous pouvez également changer le rythme d'un plan. Au lieu de jouer que des croches, vous jouez des doubles croches. On peut imaginer des notes liées, des triolets, des choses comme ça. Vous allez pouvoir également si vous avez un ami qui joue de la guitare par exemple, afficher la tablature du plan ici que vous avez en sol, n'importe quelle tonalité. Afficher la tablature guitare pour votre ami, dans ce style par exemple. Tout ça vous est expliqué aussi dans des vidéos explicatives qui sont liées au téléchargement des plans de l'os. Et puis changer pourquoi pas si vous avez chez vous un de vos enfants qui joue, j'imagine pourquoi pas, le saxophone soprano. Et bien lui afficher la partition pour son saxophone soprano. L'exemple est ici. Hop, la partition n'est pas dans la même armure que sur un harmonica accordé en dos, enfin un instrument en nut. Voilà les exemples que je pouvais vous donner aussi. On peut le télécharger, enfin pardon, transposer, laisser la tonalité du morceau mais changer d'harmonica. Vous trouvez une autre tablature. Vous avez vraiment énormément de changements que vous pouvez faire, modifier et transposer sur ces 100 plans blues. J'espère qu'ils vous plairont. Chaque action que vous pouvez faire dans Musescore est détaillée dans une petite vidéo tutoriel. Ne vous inquiétez pas, vous saurez le faire en trois clics de souris. On peut changer la tonalité, on peut changer la rapidité du morceau, on peut mettre le jouet en boucle, on peut changer le type d'harmonica, enfin vous avez vraiment plein de petites vidéos explicatives qui vous aideront à bien utiliser ces 100 plans blues qui j'espère vous plairont. C'est une première mondiale à ma connaissance. Il n'y a pas de recueil blues au format Musescore pour l'harmonica qui existe aujourd'hui. Je suppose que mes collègues vont s'engouffrer derrière moi pour le faire. Je le souhaite, j'espère que ça se multiplie bien sûr, pour que vous puissiez vous-même encore plus évoluer dans votre jeu. On se trouve bientôt sur le site apprendreharmonica.com. Vous pouvez me rejoindre sur la page Youtube si vous en avez envie. Pour recevoir les vidéos, abonnez-vous aux vidéos Youtube. Et puis également, pourquoi pas me rejoindre sur ma page Facebook, ou alors sur la page Facebook du site apprendreharmonica.com. On se trouve bientôt, amusez-vous bien avec ces 100 plans blues et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada